Déclaration de député. Député de Brampton-Nord. Merci, M. le Président. Comme nous le savons tous, aujourd'hui, c'est la journée de Je donne mardi. C'est une journée où tout le monde peut agir pour des organismes caritatifs et non lucratifs. Après le vendredi fou et le lundi fou aussi, c'est une occasion de donner de l'argent, de bonnes causes et d'appuyer ce qui importe dans nos communautés. Les banques alimentaires de Brampton travaillent très fort pour offrir des repas chauds, des services à ceux dont le besoin et qui traitent des gens qui sont aux prises avec la faim et de l'itinérance. Night Stable a permis d'alléger la faim à Brampton et dans la région de Peel pendant plus de 27 ans. C'est la seule banque alimentaire de Peel qui offre des programmes et des services 365 jours par année. On peut les aider cette année et à tous les jours de l'année en lançant différentes activités de levée de fonds. On peut aller à Night Stable pour voir toute l'incidence qu'ils ont sur la communauté ou de lever des fonds et de donner tout l'argent. Chaque dollar permet trois repas pour les familles dans le besoin. Il y a News on Wheels aussi qui aide ceux dans le besoin à vivre indépendamment depuis 1963. Avec l'hiver qui est arrivé plus tôt, ils sont préoccupés au niveau du financement pour leurs jours et des activités lorsque la température n'est pas clémente pour les personnes âgées. Merci Monsieur le Président. Merci. Déclaration de député. Député de Willowdale. Merci Monsieur le Président. La semaine dernière, j'ai eu le grand plaisir de rencontrer un entrepreneur incroyable avec une histoire incroyable. Il y a deux ans et demi, Guy Harlan et sa femme ont émigré ici au Canada d'Israël. Ils ont visité Toronto. Ils sont tombés en amour avec notre ville. La première année au Canada, ils ont ouvert le premier endroit au Canada de Café Canvar à Richmond Hill et la deuxième est sur Adelaide et Université Landmark Café. Il y a toute une histoire. Ça a commencé en Allemagne en 1919 et lorsque les Nazis sont servis au pouvoir, ils ont émigré à Israël où il y a plus de 60 endroits succursales. Guy continue cet héritage avec le premier endroit ici au Canada qui emploie plus de 100 personnes ici dans la grande région de Toronto et je suis enthousiaste de partager qu'il va ouvrir cinq nouveaux magasins cette année, ce qui comprend une dans ma circonscription de Willowdale. Je dois dire que je suis très enthousiaste de pouvoir y aller et d'avoir accès à différents produits d'Israël. C'est une histoire à succès. C'est des petits entrepreneurs tels que Guy qui permet d'assurer la croissance économique ici dans notre province et ils sont très fiers qu'on leur offre tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent avoir du succès. Quand des petites entreprises ont du succès, les communautés ont du succès. Je voudrais le féliciter pour tout son succès et merci d'appuyer notre communauté et d'ouvrir un magasin dans ma circonscription. Merci. Déclaration des députés et députés de London Finchart. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour parler de la crise du logement de London Finchart. Chaque semaine, j'entends des démés comme étant qui sont aux prises avec des difficultés à se trouver un logement. Ce sont des familles, des élèves, des étudiants, des personnes âgées, des gens qui reçoivent l'aide sociale. Tout le monde fait face à la même préoccupation, le manque de logements abordables. Depuis 2016, le prix d'un logement d'une seule chambre fermée a augmenté de 330 $ par mois. Il y a eu des augmentations des loyers de 15 % durant la dernière année. Ça veut dire que 65 % des gens à faible revenu paient plus de la moitié sur leur logement, de leurs revenus. Les listes d'attente ont plus de 5 000 demandeurs. Ça peut prendre jusqu'à huit ans pour qu'ils puissent se trouver un logement abordable. Selon les statistiques, London doit avoir 30 000 nouveaux logements abordables pour que les gens puissent se trouver un logement. Le problème du logement est exacerbé par le fait que le prix d'acheter une maison a augmenté de manière faramineuse durant les dernières années. Les taux d'inoccupation sont de 1 %. Cela fait en sorte que la situation est un point de crise à London, et ce n'est pas unique à London. C'est pour cette raison que je demande au gouvernement d'agir et de s'engager à bâtir des logements abordables, des zonages inclusifs et de réparer les arriérés dans le domaine des logements abordables. Merci, M. le Président. Plus tôt cette année, notre gouvernement a annoncé que nous allons examiner les soutiens, les programmes et les processus en place pour l'adoption en Ontario pour que les besoins des enfants puissent y répondre. À cette annonce, j'ai eu une table ronde avec la Société d'aide aux enfants de Peel. Il y a plus de 70 personnes qui y sont allées. Certaines ont déjà adopté, certaines qui veulent adopter, ou certaines d'autres qui ont été adoptées. On a entendu les défis auxquels ils sont confrontés, les listes d'attente, le manque de soutien, des mesures restrictives et des fardeaux administratifs, les formulaires qu'ils doivent continuer de remplir, rendent la tâche très compliquée et difficile. Il y a un manque de sensibilisation en Ontario au niveau des familles et des gens qui sont prêts à adopter des adolescents et adolescentes. On doit prendre en compte tous ces problèmes pour améliorer le sort des enfants dans la province. J'ai parlé à certaines personnes qui ont ouvert leurs portes et plus d'un an plus tard, ça fait plus d'un an qu'ils ont entamé le processus d'adoption, mais ils ne sont pas encore rendus au bout. Beaucoup de gens qui ont adopté ont eux-mêmes été adoptés. C'est pour cette raison que j'ai hâte de pouvoir participer avec ces tables rondes et d'assurer qu'on continue de mettre en les programmes et les services en place pour répondre aux besoins de la grande communauté. J'ai hâte de continuer de participer à ce dialogue et ces conversations et de continuer d'appuyer tous ceux qui sont prêts à adopter des enfants. Merci. Député de Toronto-Saint-Paul, merci, M. le Président. Dernièrement, on a eu un service de soutien pour la guérison qui se dévoue aux communautés handicapées. C'était l'occasion d'aller à Toronto-Saint-Paul et de parler des incidents de violence dans nos communautés et tenter de les résoudre. L'événement n'a pas pu avoir lieu sans mon personnel. Le restaurant caribéen qui a servi les repas et aussi la formation de l'oxone de la société John Howard. Il y a aussi eu d'autres activités, des talents, des démonstrations. La crise du logement, il faut l'annoncer. Et notre communauté a peur aussi, surtout pour les gens en faible revenu ou sous-employés ou les personnes âgées qui ont de la difficulté à payer leur loyer avec un revenu fixe. On a aussi entendu qu'on a besoin de centres communautaires et plus d'heures pour les bibliothèques, un espace pour les jeunes pour qu'ils puissent rassembler et pour qu'ils puissent avoir du succès. On a besoin de meilleures lois pour contrôler les armes. C'est quelque chose qui préoccupait beaucoup les gens et ils ont besoin d'assurance médicaments universelles, exhaustives pour appuyer les besoins à santé mentale. Il y en a beaucoup plus ce qui a été discuté, bien sûr, et ce qui comprend les soutiens pour les entreprises locales d'Eglinton West et Dufferin-Eglinton qui ont subi les effets néfastes de la construction du Crosstown. Et donc, je vous invite tous à participer à ce dialogue. Continue. Merci. Le député de Scarborough-Guildwood, merci. C'est un honneur pour moi de prendre la parole, surtout en cette journée, de gens vivant avec un handicap. Je voudrais reconnaître quelqu'un de la communauté de Scarborough-Guildwood. Pendant plusieurs années, Vera Mary Kahutevé a été au centre de la communauté tchèque. Elle a organisé plusieurs événements culturels dans la communauté tchèque-canadienne, qui comprend les célébrations du 105e anniversaire. Ses amis l'ont décrit et sa famille l'ont décrit en étant une bénévole dévouée. Ils disent que personne ne le saurait, qu'elle est une personne âgée. Grâce à son horaire comblé, elle est dévouée envers toute la vie culturelle dans sa communauté. Elle est éditrice du journal communautaire qui est en langue tchèque. Au mois de novembre, ça a été le 30e anniversaire de la tombée de la chute du mur de Berlin et la fin du communisme en Europe. Plusieurs tchèques sont venus et d'autres pays, des gens sont venus ici au Canada. Je suis ravi que Vera et plusieurs autres personnes sont venues s'établir ici à Toronto. Malheureusement, Vera va se désengager de plusieurs de ses responsabilités parce qu'elle est aux prises avec un cancer du pancréas. Je sais qu'elle écoute et je voudrais la remercier pour ses années de service envers la communauté tchèque à Scarborough et je vous souhaite bonne santé à l'avenir et de la joie. Nous sommes tous là et on pense à vous et on vous souhaite bon rétablissement. Merci Monsieur le Président. Aujourd'hui, le 3 décembre, c'est l'anniversaire d'Anne-Marie Demica. Elle aurait eu 32 ans aujourd'hui, tragiquement. Elle a été tuée le 3 avril 2018 par un étranger qui était l'attaque avec une mini-fourgonnette, mais l'impact de l'incidence de cette attaque des personnes innocentes a touché toute la ville de Toronto et les résidents. Anne-Marie Demica était quelqu'un de passionné, une jeune femme qui menait par l'exemple et qui a influencé le changement positif avec son comportement altruiste. Pour continuer l'héritage, son héritage, sa famille menée par son frère Nick a lancé la fondation Anne-Marie Demica pour mettre fin à la violence contre les femmes ce soir. Ce sera la première journée de son projet Turtle, des événements de chants, de danse et de musique pour sensibiliser les gens au niveau de changement positif, et je voudrais aussi encourager tout le monde de rendre hommage à la vie de Vera Demica et de donner des fonds à cette fondation. Merci. Déclaration des députés et députés de Scarborough Sud-Ouest. Merci, M. le Président. Le mois dernier, j'ai accueilli une audience publique avec deux cliniques qui guidaient ma circonscription d'aide juridique. Les gens ont parlé des préoccupations que ce gouvernement va réduire les augmentations de 3 % pour les programmes de POSPH et l'Ontario travaillent déjà. Les gens sont aux prises à savoir s'ils doivent s'acheter leurs épiceries. Ils doivent marcher pour leur rendez-vous médical parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer des transports en commun. Les gouvernements conservateurs libéraux ont continué à ce que la pauvreté puisse devenir plus profondes. Ils n'ont pas agi pour contrer la pauvreté. Avec le premier ministre Harris, les taux d'aide sociale ont été réduits de 21 % et n'ont jamais été rétablis par les gouvernements successifs. Depuis ce temps, les prestations ont encore chuté et qui fait en sorte que ces gens sont tenus dans la pauvreté maintenant. Compte tenu de l'inflation, ils reçoivent moins qu'à la suite des compressions du gouvernement Harris. Ils doivent de plus en plus avoir recours aux banques alimentaires. Toronto a le deuxième plus haut taux de pauvreté chez les enfants. Et dans ma circonscription, il y a des plus grandes inégalités à Toronto. Selon des statistiques, un enfant sur trois dans Scarborough Sud-Ouest vivent dans la pauvreté. Des coupes dans le programme du BOSPH et de l'Ontario au travail vont renforcer ces gens dans la pauvreté. L'Ontario est une province qui est riche dans un des pays les plus riches au monde. Les familles ne devraient pas être laissées pour contre. Je vais continuer d'assurer que le gouvernement est redevable et de lutter pour des politiques qui s'attaquent à la pauvreté, d'assurer que tous les Ontariens puissent avoir une belle vie ici, en Ontario. Merci. Député de Whitby, merci Monsieur le Président. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole au sujet de la santé et sécurité au travail. On peut tous être d'accord qu'on mérite tous de revenir à la maison après une journée de travail. C'est pour cette raison que le projet de loi 52 sur la santé et sécurité professionnelle est si importante. De reconnaître cela à tous les ans permet d'avoir une culture plus positive dans le milieu du travail, d'assurer que l'environnement de travail est en sécurité. Nous savons qu'un endroit en santé et sécurité apporte beaucoup d'avantages pour l'employeur, plus de productivité, moins de congés de maladies qui sont prises. Cela permet d'établir une bonne réputation et d'attirer de nouveaux talents pour les travailleurs et leurs familles. Ils s'attendent à ce que le gouvernement et leurs employeurs puissent faire tout ce qu'ils peuvent pour que ces employés puissent revenir à la maison à la fin d'une journée de travail. Les blessures en milieu de travail ont toujours lieu et ça touche les travailleurs et les familles. Cette journée permettra de sensibiliser les employés et les employeurs au niveau de la sécurité. Le projet de loi 152 est une bonne occasion pour améliorer la santé et sécurité dans tous les milieux de travail. Il y aura toujours plus qu'on pourra faire, mais ensemble, l'Ontario peut continuer de mener dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Merci, M. le Président. Député de Mississauga-East-Cooksville, merci, M. le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour rendre hommage à Mme Rani Anto, une de mes commettantes. Elle a reçu le prix de 2019 du prix d'innovation de la famille Inava, qui rend hommage aux travailleurs qui soutiennent Centraide. Ils sont choisis pour leur dévouement pour aider aux gens d'avoir du succès avec le leadership et le partenariat. J'ai été très fier d'entendre qu'une de mes commettantes a reçu ce prix. Rani travaille au Centre des nouveaux arrivants de Peel en étant enseignante à temps plein. Elle a eu ce poste depuis 2015 et, à cette époque, beaucoup de réfugiés sont arrivés au Canada. Et le Centre des nouveaux arrivants de Rani a travaillé très fort pour accueillir ces réfugiés en Ontario et leur permettre de s'intégrer dans leur nouvelle communauté. Rani a reçu ce prix pour toutes ses contributions qu'elle a faites en tant qu'intervenante de première ligne. Tous ses étudiants sont presque tous employés à temps plein maintenant. Merci Rani pour votre dévouement et votre service aux gens de la province. S'il vous plaît, continuez vos bons efforts. Rapport de comité. Rapport de comité. Rapport de comité.